Le constat est difficile parce qu'il y a du travail, il y a du travail. Pour améliorer le monde globalement, moi je ne peux pas changer le monde, toi non plus. Personne ne peut changer le monde à un niveau personnel. Le problème c'est l'argent. C'est un problème d'argent. Parce que si le diable existe, c'est l'argent. Le problème c'est un problème économique, je pense. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, il y aura un Einstein de l'économie qui va naître en Allemagne ou à Bombay ou à Tokyo ou à Singapour et qui va trouver la solution. Mais c'est un problème d'économiste et de politique évidemment. La personne qui va changer le monde, elle n'est pas encore née. Ou peut-être qu'elle est née mais on ne sait pas. Mais je pense que c'est au niveau de nous, on ne peut pas changer le monde mais on peut changer notre propre personne, on peut changer notre famille et on peut tous arriver à changer notre quartier. Je pense qu'il faut mettre l'énergie à ne pas essayer de changer le monde parce que c'est une peine perdue. Il faut mettre tout le monde à accès à changer son accès. Le voisin, c'est important, le voisin il ne pense pas forcément comme toi. Mais c'est ton voisin. Et tous les quartiers sont un petit monde. Mais moi je crois que c'est là qu'on peut tous faire quelque chose. Et voilà, je crois plus à ça, quelque part un peu utopiquement mais je ne dis pas que c'est impossible. Je pense que ce n'est pas impossible. Je ne crois pas à une révolution qui va changer et tout. Moi je crois plus à des milliers, milliers, milliers de petites révolutions. De quartiers parce que c'est la seule chose pragmatique qui est possible. Si, moi j'avais toujours voté. J'avais toujours voté par respect à mon grand-père. Mon grand-père a été condamné à mort pour défendre la démocratie. Donc j'irais voter toute ma vie pour ça. C'est bien. Il y a plein de gens qui ne vont pas voter. Il y a un débat au niveau de la rue. C'est une jeunesse, on ne va pas. Et je peux comprendre la raison. Mais la démocratie, on la regrette quand on ne l'a plus. Malgré tout. Je veux dire, ce n'est pas formidable. Et j'ai plein de choses que je trouve qui ne vont pas dans cette démocratie, dans laquelle on vit et je n'y crois pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même le moyen, le moins mauvais qu'on ait trouvé pour vivre tous ensemble. Le problème, c'est que moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je vote, 25 ans que je vote. J'ai le droit de vote. Mais je n'ai jamais voté pour quelqu'un. J'ai toujours voté contre quelqu'un. Et ça, c'est très négatif. Je n'aime pas être négatif. Moi, j'aime bien être positif. Mais je n'ai jamais été positif, moi, en votant. Je n'ai jamais voté pour quelqu'un. J'ai toujours voté contre quelqu'un. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça, c'est quand même un signe de maladie de la démocratie. Parce que je sais que je ne suis pas tout seul. On est beaucoup comme ça. Et ça, ce n'est pas signe de bonne santé. Au niveau local, pourquoi pas. Mais, oh là là. C'est dur. C'est... Je ne me sens pas capable de faire ça. C'est comme mon... Je ne sais pas. La vie dira. Mais... Non, pourquoi pas au niveau local. Je veux dire... De participer à l'organisation d'un quartier. C'est de la politique. Mais, oui, pourquoi pas au niveau d'un quartier, au niveau d'un village, au niveau plus grand. Je ne pense pas que j'ai des aptitudes. Je ne pense pas que j'ai le savoir pour ça. Je ne suis pas une personne très organisée. Alors quand même, si tu es... Tu es honnête. Tu es honnête et tu le laisses ton coeur... Mais un bon politicien, c'est quelqu'un qui va être honnête. Et qui a un certain savoir d'organisation quand même. Si mon rôle, c'est juste de savoir si un politicien qui organise est honnête. Et moi, je veux bien. Ça, c'est un des... Des grands problèmes. C'est un des grands problèmes de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, c'est moi. C'est ça qui est quand même terrible, non ? Ça, c'est vraiment terrible. Je ne sais pas ce qui se passe dans le genre humain. C'est que... Dès qu'il y en a un qui a plus de pouvoir que l'autre, il se sent obligé de... de marcher par l'un tête à l'autre. Il y a quelque chose dans les gènes de l'être humain qu'on n'a pas encore dépassé. Je crois que c'est un des grands problèmes de la civilisation d'aujourd'hui. C'est qu'on a énormément avancé en technologie. Ce qui pourrait être positif. Mais on n'a pas du tout avancé en relation humaine. Ah oui. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, on se tape dessus avec des badons. Et maintenant, on se tape dessus avec des bombes atomiques. Donc la technologie a énormément évolué. Mais les relations humaines, on est toujours dans les mêmes problèmes d'ego, les mêmes problèmes de cupidité, pour moi, de tout ça. Et ça, ça. Ça a très peu évolué comparé à la technologie. Et c'est ça mon danger. Il y a eu la révolution industrielle. Maintenant, il faudrait la révolution... Sociale. Humaine. Oui, Mora, je ne sais pas comment l'appeler. Oui. Mais elle n'a pas eu lieu. Donc... Donc... Donc, on est dans une situation très dangereuse. Oh, bah oui, quand même. Moi, ce que je dis à mon fils, il a 9 ans, là. Je lui dis, le reste comme tel, ne bouge pas. 9 ans, c'est le bonheur de la vie. Après, c'est les ennuis qui commencent. C'est ce que je lui dis. Mais tu vois, mon conseil, il sert à rien, parce qu'il va grandir comme tout le monde. Mais... Un gamin de 9 ans, il est bien. Enfin, il en a pas tous, mais... Mais... C'est quand même l'âge de l'insouciance. Et ça, c'est... Après, c'est fini, ça. 40 ans. Moi, le conseil que je lui donne, c'est qu'il ne bouge pas. Reste comme tel. Je sais que c'est un conseil impossible. Oui, mais ça, c'est la vie qui commence. Tu es obligé de passer par les étapes de la vie. Tu ne peux pas faire prendre aux gens des raccourcis. J'ai essayé, hein, des fois, avec des... Dans la musique ou... Avec des musiciens qui commencent, tu vois, qui... Moi, avec le temps, c'est quand même que je fais de la musique. Moi aussi, je me suis compliqué la vie, essayer de faire plein de notes. Après, quand j'ai commencé à compliquer beaucoup ma musique, après, j'ai appris la simplicité. Mais... Quand on voit des musiciens jeunes qui essayent de faire plein de choses dans une chanson, mettre beaucoup de choses, beaucoup de choses, Tu essaies de leur... Tu essaies... J'ai essayé de leur expliquer... Mais non, mais fais simple. Ça n'a pas aussi des paroles. Mais... Non. Il faut qu'ils passent par le compliqué, d'abord. C'est une évolution, pour... On a sorti d'école. Oui, tu peux... C'est pas... Forcément... Il faut que chacun fasse son apprentissage aussi. Merci beaucoup. Il faut faire le chemin, quoi. Merci beaucoup. A vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.